Bonjour. Donc, je suis présentement à la page 74 ici dans Objectifs. Je vais regarder le numéro 25 avec toi. Je veux m'assurer que tu comprennes bien qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, pour chacune des équations, le A, B, C, D, il va falloir que tu trouves premièrement la pente, ensuite le A, donc qui est l'abscisse à l'origine, et ensuite l'ordonnée à l'origine qui est tombée. Donc, je ne prendrai pas le plus facile. Le plus facile, c'est la forme canonique ici, parce que tu as déjà la pente qui est là, tu as déjà l'ordonnée à l'origine qui est là. Mais dans les autres cas, c'est un peu plus difficile. Je te rappelle aussi, bon, je ne ferai pas le D, mais je te rappelle que dans le cas de D, on est dans une forme symétrique. Donc, si tu vas voir dans tes notes de cours la forme symétrique, on a de l'information sur le A et le B directement dans cette forme-là. Mais dans le B et dans le C, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, tiens, je vais aller faire le C avec toi, puis ça te laissera les autres numéros à faire par la suite. Donc, au numéro C, notre équation, c'est 3X moins 4Y est égale à 18. Si je veux être capable, moi, de trouver la pente, eh bien, il faudrait soit que je la mette sous la forme canonique ou soit sous la forme symétrique. Comme on est vraiment habitué avec la forme canonique, c'est ce que je vais utiliser. Donc, dans un premier temps, on veut aller isoler notre Y qui est ici pour qu'il soit tout seul de son côté. Alors, ce qu'on va faire, on va dire, OK, on va aller faire moins 3X de chaque côté, ce qui va nous donner moins 4Y est égale à moins 3X plus 18. Et ensuite, bien là, on est conscient que le moins 4, en avant du Y, c'est pas souhaitable non plus. Donc, on va aller diviser par moins 4 chacun des termes pour finalement avoir quoi? Bien, ça va nous donner Y est égale à... Là, j'ai moins 3 divisé par moins 4, donc je peux enlever les moins. Ça va me faire tout simplement 3 quarts X. Et 18 sur moins 4, ça va me faire un négatif. Et je peux le simplifier, c'est-à-dire que je peux diviser par 2 au numérateur, ça va me donner 9. Je divise par 2 au dénominateur, ça me donne 2. Et là, à ce moment-là, je vois apparaître premièrement la pente. Donc, je peux dire que la pente, elle est de 3 quarts. Ensuite, je vois aussi tout de suite apparaître l'ordonnée à l'origine. Donc, je peux donc dire que c'est de moins 9,5 ou encore de moins 4,5 si je fais la division. Et il va donc me rester à trouver l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, si on se rappelle ce que c'est par rapport à un petit dessin. Donc, on a par exemple une droite comme ça. Ici, on a l'ordonnée à l'origine. Ici, on a l'abscisse à l'origine. Donc, les coordonnées de ça, de mon point A, ce serait une valeur en X que je ne connais pas. Et la coordonnée en Y, c'est 0. C'est 0 parce que sur mon axe des Y, je ne monte pas, je ne descends pas. Je suis directement sur l'axe. Donc, je suis à 0. Ce qui veut dire que je peux remplacer mon Y par 0 pour aller trouver la valeur de X. Et ça, ça va me donner mon A qui est mon abscisse à l'origine. Donc, on va changer ça ici de côté. Ça va donc me donner 9 demi est égal à 3 quarts X. Et ensuite, je vais aller isoler mon X. Donc, en faisant quoi? En faisant fois 4 de chaque côté. Comme ça, ici, je m'en viens éliminer mon 4 qui est au dénominateur. Donc, je vais me retrouver avec 36 demi est égal à 3 X. 36 demi, bien, ça fait 18 est égal à 3 X. Donc, je divise par 3 de chaque côté. X est égal à 6. Donc, j'ai mon abscisse à l'origine. Ici, la valeur, donc, dans mon graphique, ici, serait égale à 6 pour le X. Donc, c'est ce que tu dois faire pour le A, le B et le D. Donc, on se revoit au prochain cours.